Salut les internautateurs, salut les internautatrices, je ne sais pas si comme vous ou comme moi vous saviez que taguer était non pas un acte d'incivilité mais un sport de compétition et bien en tout cas je l'ai appris en lisant le petit derrière de la boîte de Tac City et Tac City c'est un jeu Rune Edition, salutations amis. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Toi-même tu graffes ? Non. De toute façon c'est interdit. Florian tu graffes ? Non plus, c'est interdit. Mais ça doit quand même être un peu excitant avec tonton. Bon bref quoi qu'il en soit Tac City c'est une nouveauté Rune Edition, elle est d'ores et déjà disponible dans toutes les bonnes boutiques. C'est ça. C'était octobre 2018 le lancement ou c'était en pré-prod à Essen. Non, non, en fait il y a eu une avant-première à Essen. D'accord. La sortie officielle c'était plutôt fin novembre. Fin novembre 2018. Tac City se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de Robin David illustré par Grelin. Lui-même est par contre tagueur. Grelin ? Euh, je ne crois pas non. Non, pas forcément. En tout cas il est illustre, au moins. Pour des parties de 20 minutes, pardon, 20 à 30 minutes et 8 ans sur les murs qu'on écrit à l'encre de nos... Je ne connais plus la chanson. Je pose ça dans le 2 verres de Tric-Tal puisqu'on a sorti tout ce qu'il faut sur la table. C'est une boîte qui coûte combien Rémi ? Elle coûte 25 euros prix public. 25 euros prix public pour jouer de 2 à 4 joueurs. Et alors, est-ce que j'ai le droit de le dire, c'est un petit peu rapide, mais est-ce qu'il rentre visiblement crayon, plateau effaçable, D, Roland Wright ? Oui, oui, c'est ça. On peut ? Oui. On peut y aller cash ? Bon, on peut y aller. Alors, explication, nous voilà en ville avec... On s'est quadrillé un petit peu la zone et on va aller taguer tout ça, en tout bien, tout honneur, en tag artistique, sport de compétition. Mais comment joue-t-on et surtout, surtout, comment gagne-t-on ? Rémi, à toi la parole. Alors, c'est assez simple. Le but va être donc de taguer les murs de la ville, chacun son petit plateau. À chaque tour, il va y avoir un leader qui va changer à chaque tour. Le leader va lancer autant de dés qu'il y a 2 joueurs plus 1. Donc, à 3 joueurs, on va lancer 4 dés. D'accord. Et ensuite, en fonction des valeurs, il va placer ses dés sur le plateau central. Donc, chaque valeur, en fait, est entre 2 formes. Donc, le 4 est ici. Donc, le leader choisit de 4 côtés, il met le dés. Ah oui, tu ne le mets pas au milieu. Tu décides. Je choisis donc soit cette forme, soit cette forme. D'accord. Donc, on peut mettre les valeurs identiques sur la même forme ou les valeurs différentes, comme on veut. Si c'est sur les valeurs identiques, ça veut dire qu'on utilisera deux fois cette forme. Enfin, c'est ça. Cette forme-là sera disponible deux fois. Exactement. Je te demande juste la question maintenant. Ça veut dire que tu avais fait la mise en place. C'est toujours ces formes-là qui sont ici ? Alors ça, c'est une mise en place conseillée pour la première partie. Les formes sont dessinées sur le plateau. Après, il y a un autre plateau derrière où il n'y a pas de formes dessinées. Donc, on peut prendre soit les mêmes dans nos différences, soit prendre les formes qui sont à côté. D'accord. On peut modifier les parties et les possibilités en fonction des formes. D'accord. Parce qu'il y en a un peu plus. Et celles du milieu, c'est pareil ? Elles sont toujours accessibles. Celles du milieu sont toujours accessibles. C'est pour se sortir d'un mauvais… D'une impasse. D'une impasse avec la police dans le dos. D'accord. Florian, toi, tu as… Ah oui, parce qu'on a chacun notre grapheur. Chacun, oui. D'accord, donc… Ça change de rien. Oui, c'est… Esthétique. Esthétique. Donc là, il y en a un. Clic. Et… Ah, c'est le même. Ah oui, mais par contre… On en reparlera plus tard. Attends, ne bougez pas, ne bougez pas. Donc, on a chacun son grapheur, mais c'est esthétique. Et ça, c'était le plateau bonus. Et ça, c'était le plateau bonus de la première édition. C'est ça, du premier tirage. Du premier tirage. Donc, si vous avez le premier tirage, vous n'avez pas quatre plateaux, mais cinq. Oui, c'est ça. Le grapheur, c'est celui-là. D'accord. OK, ça marche. Voilà, vous avez toutes les informations des grapheurs. Donc, on a placé les dés. On sait maintenant ce qu'on a à disposition. Et celui qui est premier joueur fait quoi avec ? Alors, il les place, mais c'est le dernier à choisir. Donc, le joueur suivant va choisir un dé et dessiner la forme sélectionnée sur son plateau, n'importe où. Chaque joueur prend un dé. Donc, le joueur qui a placé les dés, le leader, est le dernier à choisir. Et le dé qui reste, tous les joueurs vont dessiner cette forme. D'accord. Donc, deux formes par tour. C'est ça. Donc, quand on dessine, on peut soit colorier, soit faire des croix. On peut même dessiner vraiment si on veut le tag. Tu m'autorises à prendre comme ça. Alors, ce n'est pas un super exemple de ma part. Je vais prendre celui-là. J'ai le droit de le dessiner comme ci. J'ai le droit de le retourner comme ça, comme ça. Exactement. En fait, les punchs, ça sert pour modifier en fait les formes accessibles. Mais aussi, pour les gens qui n'ont pas une bonne vue dans l'espace, ils peuvent prendre la forme, la poser et voir ce que ça peut donner pour ne pas trop se bloquer. D'accord. Ok. 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 Donc, du coup, je dessine. Très bien. Le dé que j'ai choisi plus le dé supplémentaire. C'est ça, le dé final. Ok. Le but, c'est de faire avant les autres des lignes, des colonnes ou de compléter des quartiers colorés. Parce que dans ce cas-là, si je fais la première ligne, je l'annonce. Donc, j'entoure le 5. Ce qui fait que je vais marquer 5 points. Les autres joueurs vont cocher cette valeur. J'ai dessiné tout ici. Enfin non, toi, tu as dessiné, pardon. Toi, tu as dessiné la première. Donc, je dégage le 5. Au maximum, je ne pourrai marquer que 2 points. C'est ça. Les autres joueurs, s'ils le font par la suite, ils ne marqueront que 2 points. Ok. Donc, il y a un joueur qui marque la grosse valeur de points à chaque fois. Et tout le monde peut marquer la petite valeur. Il y a une exception quand même. Le dernier dé, comme il est simultané, si plusieurs joueurs finissent le même élément avec ce dé, ils peuvent ensemble marquer la grosse valeur de points. D'accord. Ok. C'est du simultané. C'est ça. Et du coup, les formes du centre, elles viennent à quel moment ? On va y arriver. Une autre action qui est possible. Quand on prend un dé, si la forme ne nous intéresse pas, on peut tricher. Pour ça, il y a des règles. Donc, on va utiliser son drone. On va entourer la première case de sa télécommande. Donc, ce sont des points négatifs. Mais en contrepartie, au lieu de prendre cette forme-là, je peux dessiner n'importe quelle forme autour ou au centre du plateau. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, c'est le bon bonus. Donc, c'est un petit joker, mais avec un petit point négatif. Un petit moins deux. C'est du cumulable ? C'est du cumulable, oui. À la page ! Pour tout, on a moins vingt points à la fin. Ah oui, c'est du moins vingt si tu as fait cinq jokers. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Ok, ok. La dernière action, si on pense que le malus qu'on peut avoir avec le drone est supérieur au bonus qu'on peut gagner, on peut aussi ne rien peindre, ne rien taguer. Donc, dans ce cas-là, on va prendre son téléphone, on regarde ses réseaux sociaux. Et donc, ce sont les bulles qui sont ici. Donc, dans ce cas-là, on prend toujours un dé, mais comme on ne part rien, on perd du temps à checker les réseaux sociaux. Donc, on va choisir une bulle qu'on va entourer. Et l'autre joueur va cocher cette bulle. Ah, les autres ne pourront plus le faire. Alors, c'est juste esthétique. Donc, il y a cinq… C'est une façon de passer. Oui, c'est une façon de ne pas pouvoir le faire tout le temps. Et il sait, je passe, mais ça ne me coûte que moins un. C'est ça. C'est un petit malus pour éviter d'en prendre un plus gros. Ok. D'accord. Et on termine ? Il y a trois façons de finir la partie. La première, c'est si toutes les bulles de résolution ont été entourées ou cochées. D'accord. La deuxième, si toutes les cases de la télécommande d'un joueur ont été entourées. D'accord. Et la dernière, si toutes les grosses valeurs de points des lignes et des colonnes et des quartiers ont été entourées ou cochées. Là, on l'a joué, on l'a joué, tac, 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 on l'a joué rapide et on a fait la totale sur la ville. Ok. Et donc, quand c'est fini, on finit quand même le tour de table jusqu'au dernier dé. On additionne tout ce qui était entouré. Ok. Et puis voilà. On fait le calcul. Et puis, c'est bien parce que ça s'efface. Donc, vous pouvez le faire 20, plus 5, plus 5, plus 5, tac, tac, tac. On peut, tu l'as dit, je crois, mais je vais le rappeler. Rien ne nous empêche de taguer et d'inventer soi-même les petits dessins. Il y a des joueurs qui ont pris des photos et qui ont vraiment plein de dessins. J'ai vu ça, oui. S'il y a Facebook qui ont fait des dessins, mais genre artistiques, un tag and co. Ce n'est que de l'illustration pour le plaisir de jouer. Petite précision. Oui, je t'en prie. On peut très bien mettre une forme à cheval sur plusieurs quartiers. D'accord. Par contre, on ne peut pas sortir de la ville. On ne peut pas non plus recouvrir un autre tag. Voilà, qui a déjà été fait. Je ne peux pas mettre la forme comme ça, par exemple. Voilà. On respecte le travail des autres, s'il vous plaît. Entre tagueurs, on se respecte. D'accord. Mais du coup, le tag était déjà le thème d'origine ? Non, non. C'était les bentos. Ah d'accord. Les quartiers, c'était… David Robyn avait fait plutôt bento. Et c'est toi qui as pris l'initiative ? Je trouve que le bento, le thème culinaire, ce n'était pas génial. Puis thématiquement, il y avait un problème parce que dans le bento, chaque zone est pour un aliment et on ne peut pas déborder. Et comme là, on pouvait dans la mécanique du jeu, c'était mieux trouver autre chose. On pouvait déborder. Donc, du coup, tu as pris les thèmes. Et Grelin, tu l'as rencontré comment ? Dès qu'on s'est fixé sur le thème, je cherchais un illustrateur qui pourrait… Avoir le style graphique. Qui pourrait convenir. Et donc, j'ai cherché un petit peu. Puis, je suis tombé sur une de ces illustrations d'un personnage d'Overwatch. Et que je trouvais qui collait bien en fait au thème. Puisqu'on voulait un thème un petit peu urbain, mais un petit peu futuriste. Un petit peu exagéré. Et j'ai bien aimé son style. Et puis, il était ravi de faire… C'était son premier jeu en plus. Oui. Premier jeu illustré. J'aime bien travailler avec des gens qui n'ont pas fait ou peu travaillé dans le monde du jeu. Pendant un truc un peu différent. Bombshark, c'est quoi déjà ? C'est la marque de bombeux peinture qu'utilisent les taggeurs de Taxity. Inventé par Grelin. Bombshark, c'est la marque. Lâchez-vous. Taggez chaque quartier, chaque ruelle à la fin de la journée. Soyez partout en ville, y compris sur les réseaux sociaux. C'est Taxity. On va y jouer, bien sûr, avec Florian. Vous connaissez un petit peu plus maintenant cette histoire. Taxity, c'est Rune Édition. Rémi était là pour nous l'expliquer. Un jeu de Robin David avec Grelin. C'est comme ça qu'il a pris contact avec lui. Il a sonné à la porte. Grelin, Grelin. Rune Édition. Quatre jeux à partir de huit ans. 20 à 30 minutes. La partie, c'est d'ores et déjà disponible. On va redonner le prix. C'était… 25 euros prix public. 25 euros prix public conseillé. Pour voir qui de nous deux… Pardon, excuse-moi Florian. Qui de nous trois ? Qui de nous trois ? Tu avais été tellement silencieux jusqu'à là. Je me suis dit mince, on a perdu Florian. Les explications de Rémi sont tellement claires. On les écoute. Ouais, c'est ça. Dans un silence religieux. Silence religieux. Et vous allez voir ce que donnent ces tagueurs autour de la partie de Taxity. Alors, pour l'instant, Germain. Ta gueule. Fin de la partie. C'est parti. Peuкие, c'est parti, en douille. Et il s'est online重要. On stops là pour Yang Yah